Proposer un rendez-vous à un homme, ma phrase toute simple pour vous rapprocher. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au table, j'espère que vous êtes ravis et en forme ce matin. Pour moi c'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation homme-femme depuis 2015. Mon travail c'est de t'aider à devenir une véritable femme d'exception, une femme qui a confiance en elle, une femme attirante, une femme séduisante, mais surtout une femme qui séduit et qui comprend des hommes qui te plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment faire pour vous rapprocher par le biais d'une simple phrase et ainsi pouvoir avoir un rendez-vous avec un homme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Il faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction c'est pas un physique, la séduction c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Doutrisse et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation offerte. Décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 grands profils masculins en amour qui est disponible juste ici, juste en dessous, en description, qui est vraiment puissante si tu as envie de comprendre justement les différents types d'hommes qu'il existe ceux qui vont te plaire et ceux à l'inverse que tu veux absolument fuir. Donc je t'invite à la télécharger si ça te parle. Également si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque chaque matin, je te propose une nouvelle vidéo de conseil en amour en relation homme-femme pour vraiment avoir ce boost de motivation, comme le disent un petit peu les personnes de ma communauté pour commencer ta journée avec une bonne énergie, que tu ailles au travail, que tu sois dans le métro, avoir vraiment ce mindset positif qui va t'aider à passer une très bonne journée, apprendre des choses qui ont du sens et t'aider à être une femme épanouie. Donc je t'invite à cliquer sur le bouton rouge si ça te parle. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'une phrase, d'une phrase que j'ai créée pour justement travailler sur le fait de pouvoir proposer un premier rendez-vous à un homme ou faire en sorte qu'un homme vous propose un premier rendez-vous grâce à la perche que vous allez pouvoir lui montrer. Cependant, avant, vous allez avoir besoin d'un élément de connexion avec un homme. Et là justement, dans la phrase que je vais vous exprimer, après vous allez pouvoir l'adapter, il va être important que juste avant que vous ayez discuté de ça, en introduisant vous-même le sujet, c'est pas important, mais il faut que ce soit pas fait de façon préparée ou prémédité. Il faut quand même que ça ait vraiment un côté naturel et ainsi rapidement pouvoir passer, d'ailleurs progressivement, pas forcément rapidement, mais pouvoir passer tranquillement vers cette fameuse phrase qui va le booster un petit peu, le pousser à vous proposer un premier rendez-vous. Cette phrase, c'est... D'ailleurs, toi, moi et une pizza 4 fromages, tu penses que ça ferait un bon match ? En fait, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'il y a vraiment cette individualité entre vous et entre lui. C'est pas nous. Pour l'instant, on va apprendre à se connaître et si ça marche, ça ira peut-être un peu plus loin. J'aime beaucoup le côté pizza 4 fromages que vous pouvez évidemment adapter. Comme là, je vous ai dit, ça permet un rendez-vous un peu original, ça place un petit peu les choses, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel plat ou avec n'importe quelle idée. Le principal, c'est d'avoir déjà une conversation qui marche un petit peu là-dessus et que l'histoire ne ressorte pas un petit peu comme le lapin qui sort du chapeau. Il faut que le terrain ait un petit peu été préparé avant et pas que ça paraisse trop étonnant. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, c'est une phrase qui aide à vous rapprocher parce que c'est une perche. Ça lui montre que vous avez de l'intérêt pour lui, que vous avez envie de le voir, mais pour autant, c'est lui qui va devoir vous proposer le rendez-vous parce que si vous envoyez ça, vous ne dites pas que vous voulez un date avec lui. Vous lui demandez si vous étiez avec une pizza tous les deux, ça se passerait bien. Donc concrètement, ce n'est pas la même chose. Et dans le cerveau non plus, ce n'est pas la même chose. Là, vous lui donnez un indice, mais vous vous faites quand même désirer. Et ça, pour le coup, ça va vraiment lui permettre de savoir s'il a un minimum intelligent et surtout s'il en a un minimum envie de pouvoir rebondir tout de suite pour vous proposer quelque chose derrière. J'aime beaucoup le côté un bon match également parce que si, par exemple, vous l'avez rencontré sur une application de rencontre, il y a le double sens avec le match Tinder ou le match Bumble ou le match Happen. Déjà, ça, c'est cool. Mais aussi, il y a un petit peu ce côté match un petit peu adversaire, adversité. Donc évidemment, le but, je vous le dis tout le temps, ce n'est pas de créer ça avec un homme sur du long terme. Mais sur le début, jouer un petit peu de vos forces et de vos faiblesses, je trouve ça assez fun. Ça permet de taquiner assez facilement et de grossir certains traits. Et ça vous permet à un homme d'être intrigué par vous parce que les hommes n'ont pas l'habitude des femmes qui osent déplaire ou qui osent un petit peu les challenger. Et ça, également, ça va beaucoup vous servir. Donc n'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous, c'est une phrase qui a du sens ? Est-ce que vous, vous avez aussi des phrases que vous avez envie de partager à la communauté Attitude Séduction ? Puisqu'on est de plus en plus nombreux ici pour pouvoir justement nous expliquer tout ça. Je vous invite à en parler et je prendrai plaisir à vous répondre. Également, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte Décoder le cerveau masculin Tout savoir des 5 grands profils des hommes en amour qui est disponible juste ici en description et qui va vraiment vous aider à passer un step supérieur sur la mentalité masculine et comprendre un petit peu comment fonctionnent les hommes. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme pour vraiment avoir votre boost de motivation et être définitivement une femme épanouie. À demain ! Et n'oubliez pas mesdames que d'ici là, vous êtes au top. Bye ! Sous-titrage ST' 501